Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un autre message. Cette fois-ci, nous allons recevoir l'apôtre Joshua Selman. Et bien dans le titre, trois façons d'activer votre vue spirituelle. Trois façons d'activer votre vue spirituelle sera donc avec l'apôtre Joshua Selman. Alors la première clé ou la première façon pour activer sa vue spirituelle, c'est de prier en esprit. Alors toute personne qui se dédie constamment à prier en esprit, avec le temps, se verra forcément et automatiquement sa vue spirituelle se développer. Personne ne se prie en esprit de façon dédiée, de façon engagée, de façon sincère et de façon disciplinée surtout. Et qui ne voit pas sa vue spirituelle se développer ou qui ne voit pas ses yeux spirituels s'ouvrir. Vous savez quand vous commencez à prier en langue ou quand vous priez souvent en esprit, et bien l'esprit de Dieu va sonder le cœur de Dieu et vous ouvrir alors les secrets, vous ouvrir les désirs et les plans de Dieu pour vous. L'esprit de Dieu va sonder le cœur de Dieu et vous ouvrir à sa volonté parfaite, vous ouvrir à des choses que l'œil n'a point vues et à des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui dépassent l'entendement humain. Il faut donc apprendre à investir son temps à prier en esprit et vous verrez alors ce qui arrivera à vos visions et à votre vie de rêve. Investissez donc du temps à prier sérieusement en esprit et vous verrez ce qui arrivera à votre esprit de créativité, et à votre intelligence, à votre cœur, à vos pensées, à tout votre être et surtout votre imagination. Investissez donc du temps à prier en esprit et vous verrez les transformations prophétiques qui se produiront dans votre vie. Un ministre de Dieu, précisément un chanteur du gospel qui ne prie pas et qui ne chante et qui ne fait que chanter mais ne prie pas, et bien vous remarquerez une différence claire dans ce ministère. Vous sentirez clairement que ce dernier ou que cette dernière ne fait que chanter, ce dernier ne fait que réciter un chant parce qu'il n'y aura pas de vie spirituelle, il n'y aura pas d'anxiom, on ne sentira rien comme présence de Dieu, il n'y aura pas d'impact parce que cette personne ne pourra pas porter d'impact à travers son chant. Donc vous verrez que cette personne ne fait que réciter des chants parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a aucun impact. Parce qu'en réalité, il y a une forte différence, il y a une sorte de discipline et de stabilité que votre vie de prière constante donne à tout ce que vous faites dans la vie. Un homme d'affaires qui prie beaucoup, vous verrez, vous ressentirez la différence, car la différence sera claire entre lui et les autres hommes de Dieu, de son milieu ou de son domaine d'activité. Une personne de carrière qui prie beaucoup, vous remarquerez nettement la différence. Et quand vous rencontrez un homme de Dieu qui est dédié à l'étude de la parole de Dieu et qui prie beaucoup, vous verrez nettement la différence entre lui et les autres hommes de Dieu. Une chose qu'il faut savoir, c'est que votre hôtel de prière est connecté à vos yeux, c'est-à-dire que votre vie de prière est connectée à vos yeux spirituels. Si vous voulez vous engager dans un ministère des derniers temps, ou dans un ministère, ou par exemple dans une vie de prière, de 5 minutes de prière, ou 10 minutes, ou 15 minutes de prière, eh bien, je vous souhaite un bon voyage. Si vous voulez vraiment avoir vos yeux spirituels s'ouvrir, alors vous devez apprendre à prier. Vous devez apprendre à générer de l'énergie dans le règne spirituel au lieu de la prière. Donc, comme je dis, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, le ministère de la prière est intimement lié à l'activation de votre vue spirituelle. Pour certains chanteurs ou artistes gospel, certains artistes qui font l'évangélisation ou qui passent l'évangélisation à travers leurs chants, eh bien, c'est au lieu de la prière consistante que ces derniers reçoivent des mélodies, que ces derniers reçoivent des musiques, que ces derniers reçoivent des chants, des mots, des fragments de chants, d'accord, que le Saint-Esprit leur donne ou que le Seigneur leur inspire au lieu de la prière et ils vont écrire ces chants. C'est donc également au lieu de la prière que certains ministres de Dieu, c'est-à-dire hommes de Dieu, recevront des messages qu'ils vont prêcher, des messages qu'ils n'ont pas préparés eux-mêmes, des messages qu'ils n'ont pas eu besoin, d'accord, de préparer ou de méditer là-dessus, mais au lieu de la prière, eh bien, Dieu leur donne des thèmes et le développement qu'il faut suivre, c'est-à-dire la connaissance et la révélation qui doit suivre le thème afin qu'ils puissent enseigner. C'est également au lieu de la prière que certains reçoivent des versets bibliques spécifiques sur lesquels il faut travailler, soit pour passer un serment, soit pour passer un message, soit pour délivrer un message, une vision, une prédication, une prophétie, etc. Au lieu de la prière que l'Éternel vous révélera le plan complet de votre vie et de votre destin sur cinq années ou sur même dix années. Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, la paresse dans le lieu de la prière, ou la paresse à ne pas prier, à ne pas être dédié à une vie de prière, eh bien, c'est un cancer qui tuera, qui emportera beaucoup de chrétiens, malheureusement. Vous devez tout faire pour recevoir ou pour avoir la grâce dans l'esprit afin d'être un homme ou une femme de prière de façon constante. Je suis en train de parler ici des moments spécifiques que vous dédiez à Dieu, pas pour lui présenter des requêtes, pas pour aller faire des demandes, pas pour aller réclamer le pain et l'eau, etc. Non. Pas pour aller réclamer l'or et l'argent, non. Mais des moments spécifiques que vous dédiez, que vous passez dans la présence de l'Éternel, juste à chercher sa face, juste à chercher qu'il vous téléporte dans son règne, qu'il vous ouvre le portail pour accéder à son règne céleste, à son trône. C'est ce genre de moment-là que je parle, car c'est là même l'essence de prier en esprit. Il pourrait même arriver que votre chair soit faible, mais cela n'a pas d'importance. Il faut simplement que vous insistiez, que vous priez en esprit, car il arrivera le moment où votre esprit va briser la glace céleste et vous allez alors accéder. Vous savez, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence de prier de façon distincte en esprit ou en langue, il est important que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et que vous receviez le don du parler en langue par le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement fait pour les pentecôtistes ou pour les charismatiques. Parce que le baptême du Saint-Esprit à travers le parler en langue, c'est un message, c'est une sagesse, un secret caché d'accord de Dieu. C'est un mystère. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Il est écrit dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Et donc, dans Actes chapitre 2, ils ont reçu alors les langues de feu. Ils ont reçu différentes manifestations de langue, de parler en langue. Donc, il existe une différence entre ce que vous déclarez dans l'esprit et l'activation de votre œil ou de votre vue spirituelle et le don de la vision également. Alors, la génération ou une génération qui sait comment prier avec compréhension et avec révélation sera forcément une génération avec une vision ou une vue spirituelle bien déguisée. Et évidemment, de cette génération sortira des créativités extraordinaires à travers l'esprit. De cette génération, eh bien, sortira des miracles et des merveilles extraordinaires pour la gloire de Dieu. Alors, deuxième clé pour activer votre vue spirituelle. Eh bien, cette deuxième clé, nous parlerons, nous allons pointer du doigt la méditation. Ici, nous parlons des moments précieux que vous dédiez à méditer sur la parole de Dieu. Également des moments que vous passez et que vous dédiez à méditer sur les merveilles et les signes que Dieu a fait à travers les Écritures. Et cela vous permet également, d'accord, de rester connecté ou de vous aiguiser à travers les messages, les serments déjà prêchés par l'homme de Dieu qui pourraient édifier votre foi et édifier votre vie spirituelle. La méditation, c'est de passer du temps et de réfléchir profondément, d'accord, sur la parole de Dieu. C'est d'utiliser la puissance de l'imagination pour voir et comprendre et essayer de percer le mystère derrière la parole de Dieu afin de comprendre le message que Dieu essaie de passer à travers telle ou telle ou telle écriture biblique. Donc, il faut toujours user de la puissance de l'imagination. Parfois, quand vous méditez ainsi, il est bon, d'accord, de garder le silence, de garder sa tête froide et de rester silencieux pour entendre le Saint-Esprit vous donner un message. Posez des questions à Dieu et restez calme et laissez attendre jusqu'à ce qu'il vous parle. Ne faites jamais de suppositions quand vous êtes en méditation. Ne faites jamais de suppositions que oui, peut-être voici ce que ceci veut dire, peut-être voici ce que cela veut dire, tant que Dieu ne vous donne pas un message clair de ce sur quoi vous êtes en train de méditer. C'est pour cela qu'il est très important de garder la tête froide et de garder son calme, d'être tranquille et d'attendre que Dieu vous fasse des révélations. Car la supposition pourrait vous coûter très cher. Certains de mes serments et certains de mes chants, d'accord, en fait, me sont venus spécialement au lieu de la méditation et d'autres me sont venus au lieu de l'adoration pendant que j'adorais, pendant que j'étais en adoration profonde devant la présence de l'Éternel. Alors mesdames et messieurs, apprenez à pratiquer la méditation, c'est très important. Et surtout en tant qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires, eh bien, trouvez toujours des moments, d'accord, et enfermez-vous, enfermez tout autour de vous, bloquez tout autour de vous et restez seul dans un environnement sain et calme, sans aucune connexion, sans aucun dérangement et méditez sur vos affaires ou méditez sur une affaire particulièrement. Dites-vous que cette affaire doit marcher, que vous devez trouver des solutions. Apprenez à poser des questions à l'Esprit de Dieu sur les cinq années ou les dix années à venir dans votre affaire, dans votre entreprise, dans votre organisation, etc. Si votre vue spirituelle est assez aiguisée, vous verrez des choses dans l'esprit. Vous accomplirez des choses qui sortiront de l'ordinaire. Vous accomplirez des choses que les hommes vous poseront des questions. Et vous allez expérimenter des transformations et des changements extraordinaires. Et ces changements et transformations viendront avec une telle puissance et un tel impact. Donc, cette deuxième clé pour aiguiser ou activer votre vue spirituelle est très importante, la méditation. Parfois même, apprenez avec eux à jouer dans votre chambre ou dans votre coin secret. Donc, apprenez à jouer certains messages d'hommes de Dieu qui puissent inspirer votre homme intérieur. Jouez dans votre calme, dans votre coin secret, des adorations ou des instrumentales d'adoration qui pourraient détendre votre atmosphère et aiguiser votre portail spirituel. Et restez là-dedans, calme. Méditez sur les choses que vous avez lues de Dieu. Méditez sur la parole. Méditez sur les révélations ou les visions que vous avez eues. Et vous verrez le flot, vous verrez que l'atmosphère deviendra légère. Vous serez porté dans l'esprit et l'esprit de Dieu vous révélera des choses. L'esprit de Dieu vous ouvrira les yeux sur les choses. Alors, je vous enseigne ceci rapidement, vous, chers ministres de Dieu. Chaque fois que vous êtes invité à rendre au ministère quelque part, que ce soit dans le ministère du chant ou dans le ministère de la prédication, eh bien, ne vous levez pas simplement et commencez à écrire des chants ou à aligner des chants que vous allez utiliser. Entrez et enfermez-vous dans le lieu secret. Méditez et laissez que le Saint-Esprit vous inspire sa liste. Que le Saint-Esprit vous donne les chants les uns après les autres selon son alignement et selon l'œuvre ou selon ce qu'il désire faire à travers vous lors de votre ministère. Donc, permettez que le Saint-Esprit vous donne des chants, que le Saint-Esprit vous aligne des chants, parce que chaque chant que le Saint-Esprit vous donnera sera pour un but spécifique dans la vie de personnes ou dans la vie de gens spécifiques. Pareil pour les ministres qui vont aller rendre au ministère par la prédication. Enfermez-vous dans votre lieu secret, priez et méditez et permettez que Dieu vous donne le message à prêcher et qu'il vous donne également les versets bibliques à utiliser pour soutenir votre message, le développement et toute la révélation qu'il faut. Parce que c'est seulement en faisant cela que lors de votre prédication, la présence de Dieu sera ressentie, que sa gloire pourra être effective et que la puissance du Saint-Esprit pourra être effective et qu'il y aura un impact effectif et évident dans la vie de ceux qui vont vous recevoir. Parce que dans le lieu secret, des destins sont alignés, des destins sont façonnés, des vies sont transformées, des vies sont refaites, sont repositionnées. Et donc, à travers votre ministère, les vies des gens doivent être repositionnées, les gens doivent être impactés positivement, des gens doivent recevoir la lumière, des gens doivent recevoir le salut, des gens doivent être attirés par la présence évidente de Dieu. Alors, la troisième clé, la dernière pour activer votre vœu spirituel, eh bien, c'est par impactation ou alors transfert. Ce n'est pas transfert de quelqu'un qui possède déjà cette grâce et cette action. Ce n'est pas transfert par l'imposition des mains, soit transfert par la prière et par déclaration prophétique. Donc, d'un supérieur spirituel qui possède déjà ce don et cette grâce. Donc, ça va être un transfert de don, un transfert d'habileté, un transfert de grâce et d'onction. Et c'est ce qui, en réalité, va se passer à travers toute personne qui écoutera ce message jusqu'au bout. Lisons Ephésiens 3, verset 9, qui dit « Afin de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » C'est-à-dire, en d'autres termes, « afin de mettre en lumière, c'est-à-dire que afin que tous les hommes puissent voir quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes les choses. » Alors, c'est pour dire, en fait, que quand cette grâce est sur vous, tous les hommes doivent voir. Tout le monde doit pouvoir voir cela. Et donc, tous les hommes ont reçu l'habileté de voir. Cette habileté de voir, cette habileté de percevoir a été donnée à tous les hommes, pas seulement à certains, tout le monde, c'est-à-dire, et particulièrement tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens ont reçu cette habileté de voir. Tout le monde pourrait ne pas avoir de vision. Tout le monde peut rêver. Tout le monde peut avoir des révélations à travers les Écritures, des révélations cachées dans les Écritures. Tout le monde peut avoir accès aux habiletés, aux capacités, à la connaissance, dans la créativité, dans les affaires. Et tout le monde peut également activer prophétiquement leur ministère ou leur vue spirituelle. Voir à travers le règne de l'Esprit, accéder à cœur aux expériences, aux réalités spirituelles, eh bien, c'est un héritage qui a été laissé ou qui a été donné au sein, c'est-à-dire à nous, les enfants de Dieu. Afin que tout le monde puisse voir là où se trouve leur richesse. Afin que tout le monde puisse voir ce qui leur est destiné. Afin que tout le monde puisse voir les stratégies et comment leurs affaires vont prospérer. Afin que tout le monde puisse voir le plan de Dieu pour leur vie et destin. Afin que tout le monde puisse voir là où Dieu les appelle dans le ministère. Afin que tout le monde puisse voir là où se trouve leur bienfaiteur de destin. Afin que tout le monde puisse savoir comment se connecter et maintenir leur bienfaiteur de destin. Afin que tout le monde puisse voir et découvrir où se trouve leur Moïse, où se trouve leur Boaz, où se trouve leur Esther, où se trouve leur Jezoué, etc. En prêchant ce message, je suis en train de prier pour vous en même temps. Car je peux vous assurer qu'après avoir écouté attentivement ce message et prié avec cette révélation, votre vie ne demeura plus pareille. Vous allez voir un impact spirituel où vos yeux spirituels vont s'ouvrir. Vous allez recevoir un impact de grâce. Alors, chers amis, je dois vous dire également que quand votre vue spirituelle est développée, quand votre vue spirituelle est activée, vous verrez également la source de vos problèmes. Vous verrez clairement la source des circonstances qui vous entourent. Vous verrez la source de ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, à travers l'activation de votre vue spirituelle, Dieu ne vous révélera pas seulement les choses du futur ou les choses concernant votre vie à venir. Dieu vous révélera également les sources des problèmes qui vous entourent, les sources des difficultés que vous traversez, les sources de chaque circonstance à laquelle vous faites face, afin que vous puissiez savoir comment en découvrir véritablement avec ces problèmes ou situations. Il faut donc que le don de la vision ou le don de la vue spirituelle soit activé dans votre vie. Alors maintenant, je vais prier pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'il commence à reposer maintenant sur vos yeux la grâce de voir, la grâce de voir dans l'oreille spirituelle, la grâce de recevoir les révélations et instructions de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Recevez le don de la vue spirituelle maintenant. Recevez maintenant la vie et la restauration dans votre vie de rêve. Recevez la vie et la restauration de vos rêves, de vos visions, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la restauration sur vos rêves prophétiques, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et Messieurs, c'était donc le message intitulé « Trois façons d'activer sa vue spirituelle » avec l'apôtre Joshua Selman. Si ce message vous a édifié, si vous avez aimé ce message, alors n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et partagez maintenant le lien au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le maintenant. N'hésitez surtout pas et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom. Merci.